Bonjour à toutes et tous, j'ai donc le plaisir d'ouvrir ce webinaire sur le numérique au service du bien-être des animaux d'élevage. C'est un webinaire co-organisé par l'association LIT West RL, représenté par Romain Piovant, son directeur, et par INRAE, que je représente ici, en qualité de coordinateur délégué du projet Territoires d'Innovation LIT West RL. Ce projet Territoires d'Innovation LIT West RL, lauréat du PIA4 porté par INRAE, rassemble une quinzaine de partenaires et est opéré par une association du même nom qui va vous être présentée tout à l'heure. Avant de laisser Romain dire quelques mots sur l'organisation de ces 90 minutes, je voulais revenir très brièvement sur l'objet du webinaire, le numérique au service du bien-être des animaux d'élevage. Nous ne sommes pas les premiers à proposer un débat dans ce domaine. Il y a déjà eu notamment des événements organisés par la chaire agrotique. Le bien-être animal est l'objet de nombreuses attentions dans l'édition du SPACE 2021 qui s'est terminée. Mais la place particulière que doit tenir, doit prendre le numérique dans l'évolution des pratiques d'élevage, de nos pratiques d'élevage, et l'investissement important de plusieurs de nos partenaires dans ce projet, dans le domaine, nous ont amené à faire ce choix. En effet, il offre de nouvelles perspectives en termes d'outils, de méthodes pour la détection précoce de troubles, pour le contrôle des conditions d'élevage, ou le suivi précis des paramètres physiologiques et comportementaux des animaux, le suivi aussi de leur environnement de vie, et donc le numérique est un levier, voire peut-être un passage obligé pour progresser vers cette amélioration du bien-être animal en élevage. Bien-être en élevage, mais aussi bien-être des éleveurs, avec aussi des questionnements sur le rôle du numérique dans le métier d'éleveur, dans la relation human-animale. Donc la problématique recouvre donc de nombreuses dimensions, le numérique pouvant permettre de mesurer, d'évaluer le bien-être animal, d'analyser, de décider, d'agir, de prévenir des risques à travers un monitoring adapté. Donc au sein du LIT-Ouest RL, nous soutenons des projets allant dans ce sens, des projets qui ont le souci de faire travailler entre eux des biologistes et des développeurs, des projets qui ont vocation à produire des innovations qui pourront être incorporées dans les systèmes d'élevage du futur. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Romain Piovan, directeur de l'association, qui va vous présenter les différents acteurs de ces présentations et animer cette session. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci à tous les participants, bien entendu. Merci aussi aux intervenants. Donc le programme est affiché avec Clémence et Morgane qui feront une introduction, qui vous présenteront l'association. Et ensuite, on aura les présentations de Franck pour Capta Plus, de Quentin pour AIR, de Laurent pour Well2Be, et de Gwenaëlle pour Copics. Et enfin, ce sera un tandem Daniel et Victoria pour Adventiel. Ça nous mènera à à peu près 12h15. On aura entre 15 et 20 minutes de questions. Et donc la modalité est la suivante. Les présentations vont s'enchaîner. Et vous aurez la possibilité en tant que participants d'intervenir dans le chat, de poser vos questions. On va collecter vos questions et on prendra le temps, donc les 20 dernières minutes de questions, pour poser les questions à votre place. Et les participants se feront le plaisir d'y répondre. Sur ce, je laisse Morgane et Clémence en tandem faire la présentation de l'association LIT West RL. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Romain et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, le bien-être des animaux, c'est un sujet qui fait de plus en plus parler. Le sujet est en effet soumis à une médiatisation qui est importante. Et il y a aussi de plus en plus de données scientifiques sur le sujet. Donc notamment ce qui concerne la sensibilité des animaux. Donc on constate aussi une distanciation de plus en plus forte de la société vis-à-vis de l'élevage. Par exemple, on se rend compte que certaines personnes ne savent même pas que pour produire du lait, la vache doit donner naissance à un veau. Et du coup, le LIT West RL, qui signifie Laboratoire d'innovation territoriale ouest, territoire d'élevage, a été créé dans le but de retisser les liens entre élevage et société, en co-construisant ensemble le futur des productions animales, c'est-à-dire en imaginant l'élevage de demain, l'élevage à vivre ensemble. Et pour y parvenir, cette association fédère des acteurs de tout horizon qui sont soucieux d'améliorer à la fois la santé et le bien-être des animaux d'élevage, mais aussi les conditions de travail des opérateurs, que ce soit au stade de l'élevage, du transport, mais aussi de l'abattage. Et donc cette association est présente dans le Grand Ouest de la France, donc dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Et donc on s'intéresse particulièrement à trois espèces d'élevage, donc les bovins, les porcs et les volailles. Donc ce sont les trois espèces qui sont majoritairement représentées sur le territoire. Alors concernant nos membres, l'association du littoral Ouest REL réunit aujourd'hui 53 membres, parmi lesquels on retrouve des instituts de recherche et d'enseignement, des chambres d'agriculture, mais aussi des coopératives agricoles, des entreprises en lien avec l'élevage, des vétérinaires, des associations de production animale et d'innovation, des transporteurs, des abatteurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi des communautés de communes et les trois conseils régionaux. Voilà, je laisse la parole à Morgane pour présenter les opérations et les actions de l'association. Merci Clémence. Bonjour à tous. Donc du coup, pour imaginer ensemble cet élevage à vivre demain, l'association Litt Ouest REL met en place collectivement des référentiels techniques santé et bien-être animal, donc sur les espèces cibles du lit, donc comme l'a dit Clémence, bovins, porcins et volailles, et sur l'ensemble de la vie des animaux, donc au stade de l'élevage, du transport et de l'abattage. Ces référentiels, ils sont constitués de plusieurs niveaux d'exigence et ils vont servir de guide, de guide pour progresser vers plus de bien-être animal, mais également pour nous, ils vont être à moyen d'identifier les principaux verrous et freins à cette progression du bien-être animal au stade de l'élevage, transport et abattage. Alors comme vous le savez, ces freins, ils peuvent être de nature variée, ils peuvent être économiques, techniques, sociétaux, organisationnels, mais quelle que soit la nature du frein, le premier travail du Litt Ouest REL, c'est de comprendre ce frein, de le caractériser et de voir s'il existe déjà des solutions qui permettent de le contourner, de passer outre, et si aucun levier n'est déjà identifié ou disponible rapidement pour lever ses freins et ses verrous, l'association Litt Ouest REL met en place différentes opérations. Donc parmi celles-ci, on retrouve des opérations d'innovation qui consistent au développement et aux tests d'innovation, comme par exemple une technologie qui permet de vérifier la perte de conscience, la bonne perte de conscience des volailles avant abattage, ou encore un dispositif de traitement de l'air des bâtiments d'élevage. Outre les opérations d'innovation, on mène également des opérations de co-construction qui consistent à élaborer des solutions en réunissant l'ensemble des parties prenantes concernées par le frein en question autour de la table, de façon à faire émerger des solutions qui répondent au mieux aux attentes de l'ensemble de ces parties prenantes. Donc pour vous donner deux petits exemples d'opérations de co-construction, on mène une opération sur le maintien au pâturage des grands troupeaux laitiers, et pour donner un autre exemple, la valorisation en restauration collective de volailles issues de production durable et locale. On mène également des opérations de traque aux innovations. Alors la traque aux innovations, contrairement à nos opérations de co-construction et d'innovation, elle ne consiste pas à élaborer des solutions, mais elle consiste à identifier des solutions qui sont déjà mises en œuvre par les acteurs. Ça peut être des acteurs publics ou privés de la R&D, des acteurs de terrain, c'est-à-dire des éleveurs, des transporteurs, des abatteurs. Et les solutions développées par ces acteurs de terrain ou de la R&D étant peu ou pas connues à ce moment-là des autres professionnels de l'élevage. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc on peut donner la parole à Franck Bittard qui va nous présenter maintenant la société Capta+. Bonjour, je vais vous présenter donc Capta+. Capta+, c'est une société spécialisée dans la collecte de données, collecte de données dans le domaine de la nutrition et production animale principalement, de données de nature différente. La Capta+, a été créée pour répondre à un besoin transverse de collecte de données. La transition numérique et le changement d'opinion et de tendance, on va dire, de responsabilité de la société, même si ce n'est pas encore, on n'est pas au top. Mais les changements commencent à changer. C'est l'intérêt des bonnes manières du bien-être animal, de la conservation des bonnes conditions d'élevage et du respect de l'environnement. Capta+, a été créée pour répondre à une problématique particulière qui est la centralisation de données, la collecte de données en provenance d'horizons multiples. Aujourd'hui, on est tous conscients de l'importance de la donnée pour intervenir dans les outils d'aide à la décision, le conseil, l'intelligence artificielle. Et on sait que c'est la donnée qui est la colonne vertébrale de tout système de support. Au bonnes manières, on va dire, dans le sens du bien-être animal, mais également pour optimiser la production animale, les conditions de vie et la performance des élevages. Le développement des objets connectés génère de plus en plus de données et l'intérêt des différents acteurs et leur conscience de l'importance des données dans leur travail de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la valorisation des données. La problématique des données produites, c'est toujours la qualité. Il faut s'assurer que la qualité de la donnée est fiable, parce que collecter des données, si elles ne sont pas fiables, perdront tout leur intérêt. Une deuxième problématique majeure, qui est la diversité des sources des données et des formats. On peut avoir des sources de données comme des bases nationales, des animaux, des informations liées au contrôle laitier, des informations en provenance du matériel et des objets connectés dans les élevages. Cata Plus a été créé pour répondre à toutes ces problématiques et proposer une seule et unique plateforme qui centralise toutes ces données-là et les nettoie et les rend disponibles au bon format pour une exploitation par ses partenaires, clients qui sont de profils différents. Cata Plus répond aux besoins de collecte de données de toutes espèces confondues. Les données sont de nature différente pour répondre aux besoins des acteurs tels que les laiteries, les réseaux vétérinaires, les firmes-services, même les fabricants de matériel qui ont besoin de plus en plus d'informations pour centraliser ce qui se passe dans l'élevage afin de fournir des meilleurs produits et ou des meilleurs services de conseil tout autant en continuité de leur offre, on va dire, en complément de leur offre. La nature des données qui remontent ou qui sont collectables des élevages sont très variées en fonction du profil de la production animale, en fait. Et l'intérêt pour les informations est très varié. Par exemple, en monogastrique, on sait très bien que les données d'ambiance sont critiques. la qualité de l'air, la température, l'humidité, la croissance, ce sont des indicateurs qui permettent une plus grande proactivité, des services et des produits plus efficaces. Capta Plus n'intervient pas dans la valorisation de ces données. Son rôle est exclusivement la collecte et de mettre à disposition ces données auprès d'éditeurs de logiciels, de fabricants de matériel, de divers profils de tous les acteurs, en fait, de la nutrition et de la production animale au sens large, les différents indicateurs collectés ont un intérêt, en fait, direct sur le bien-être animal en collectant des données, par exemple, d'imagerie qui sont produites par des caméras, par des logiciels et des projets d'entreprise. Partenaires, Capta Plus travaille avec tout acteur vraiment en produisant des données parce que l'information, elle peut provenir de diverses sources, mais elle doit être centralisée dans un même système pour qu'elle soit optimisée. Donc, on se positionne comme un guichet unique au sens d'un panier unique. C'est une sorte de carrefour qui collecte les données. Notre objectif, ce n'est pas de vendre la donnée, mais de rendre le service de collecte de données accessible et externalisable. Ainsi, nos clients se concentrent uniquement à leur projet de valorisation des données. Notre activité répond aux divers projets. Je suis désolé, donc si je suis un peu... C'est le post-space. J'étais un peu trop fatigué. Donc, voilà. J'espère que j'ai été efficace. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. On aura l'occasion de poser des questions. Effectivement, c'est vrai qu'on est tous à post-space, donc on est tous presque jet-lagués. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de participer à la fois aux intervenants et puis aux 70 personnes qui assistent à la présentation en même temps. Je vais donner maintenant la parole à Quentin d'Ayerbe, si tu veux bien. Bonjour, merci Romain. Merci Franck aussi pour cette présentation. J'ai eu l'occasion déjà de travailler avec Franck sur justement des données qu'il a partagées avec mon entreprise, notamment pour accéder à des passages aux portes et à différentes informations. Et effectivement, le service de Franck est très intéressant. Moi, j'ai une société, une solution qui a été développée par mon entreprise, Ayerbe, qui a pour vocation de suivre et de détecter les animaux avec de la vision par ordinateur. Donc, nous avons des caméras au plafond des étables qui permettent de reconnaître individuellement chacun des animaux, mais qui permet aussi de suivre différents éléments des animaux, c'est-à-dire des points à différents endroits de l'animal et de savoir aussi si les animaux sont couchés, s'ils sont debout, s'ils sont à différents endroits d'intérêt dans la ferme, et pouvoir suivre aussi des évolutions morphologiques telles que le score corporel ou certains paramètres de déplacement morphosynétiques, par exemple les balancements qui peuvent avoir lieu pendant les boiteries, les événements de pathologie liés à la locomotion. L'intelligence artificielle de la vision, enfin, de Ayerbe, sert à deux endroits. Le premier, effectivement, c'est la partie vision par ordinateur, c'est-à-dire qu'on a une image de caméra, on n'a besoin d'aucun capteur, à part ces caméras qu'on met à peu près à 5 mètres de hauteur et qu'on espace d'une quinzaine de mètres. Donc, en moyenne, par caméra, on va avoir une vingtaine d'animaux. Et là, cette analyse permet d'avoir, du coup, de multiples informations qui permettent d'aller sur un niveau d'analyse très fin, qui permet de détecter le budget en complet, donc savoir combien de temps l'animal va passer à manger, à boire, à attendre ou à se reposer. Ainsi que sa fréquentation de l'espace. Donc, du coup, la vision et le pouvoir de détection autorisent la prévention et le suivi de pathologies d'élevage, comme les boiteries, comme les maladies métaboliques, comme l'umamite, mais aussi des événements zootechniques, comme les chaleurs et les vélages, qui sont d'une importance économique extrêmement importante, évidemment, mais qui ont un impact sur le bien-être animal qui est très fort. Aussi, on permet de voir comment fonctionne un bâtiment, parce qu'en sachant où vont les animaux, quels sont les endroits que préfèrent les animaux, quels sont les logettes qui fonctionnent, quels sont les endroits où les animaux passent du temps, permet d'améliorer les équipements, faire de l'amélioration continue, ou de détecter de vrais dysfonctionnements qui, parfois, apportent de vraies situations de stress et ont un impact important sur le fonctionnement d'un élevage. Un dernier élément, c'est qu'en connaissant la position de chaque individu et en analysant leurs interactions et la relation qu'ils peuvent obtenir, on peut aussi avoir une vision très fine de différents événements. Alors, ça peut être des comportements de dominance qui sont très stressants ou des comportements d'attraction qui peuvent avoir lieu, par exemple, pendant des périodes d'australes, donc pendant les chaleurs. Et ça apporte, du coup, une vision très globale qui permet à la fois un macro, mais aussi un micro-management de la ferme et des opérations qui permettent d'affecter, d'améliorer, évidemment, l'économie d'un établissement. Donc, il y a un très gros retour sur l'investissement avec ce type de produit, mais il y a aussi une amélioration très significative du bien-être des animaux parce qu'en diminuant les pathologies qui font souffrir, en diminuant les différents événements qui coûtent de l'argent et qui provoquent des pertes de production, on a un impact très fort sur ce bien-être et aussi en diminuant les situations de stress. Dernier point qui n'est pas négligeable aussi, en améliorant les conditions de travail des éleveurs en apportant des informations qui leur permettent, du coup, d'avoir un troupeau qui est mieux suivi, on diminue aussi le stress et évidemment, ça a un impact et ça rebondit sur la santé, la vie du troupeau. L'objectif est d'apporter ces informations de façon extrêmement claire. Donc, on a travaillé nos interfaces de manière à communiquer et à personnaliser et apporter les informations de la façon la plus nette possible. Donc, la capacité de détecter et de suivre les animaux dans un élevage nous permet d'avoir à la fois un retour visuel et de permettre de pouvoir analyser et de pouvoir avoir ce feedback et ce contrôle sur comment se passe et comment se déroule la vie des animaux dans leur environnement avec effectivement une couche et un enrichissement en réalité augmentée mais permet aussi, du coup, de pouvoir comparer très finement. Alors, ici, là, nous avons deux vues non travaillées avec les différents positionnements des animaux. On voit là où les animaux se couchent et sur une vue là où les animaux se déplacent debout et ça permet de faire de véritables diagnostics de fonctionnement et de voir quelles sont les zones confortables et celles qui le sont beaucoup moins. Évidemment, l'idée de mettre ça à disposition des éleveurs et que ça soit interprétable, mais pas seulement. Cette même interface est aussi à disposition si l'éleveur désire la partager de tous les intervenants de la chaîne de valeur, que ce soit les vétérinaires conseils ou les conseillers tout simplement d'élevage. pour pouvoir faire des analyses, des diagnostics et pour pouvoir prédire et prévenir la plupart des pathologies des événements ou techniques visibles. L'intérêt est d'avoir vraiment un suivi qui est individualisé, de pouvoir remonter les alertes, de pouvoir à la fois pouvoir avoir des données d'ambiance générale sur tout le troupeau, mais aussi avoir ces mêmes informations à un niveau individuel et pouvoir descendre très finement dans l'analyse, de pouvoir trier et de pouvoir avoir la liste de chaque animal qui nécessite des soins particuliers, soit des traitements médicaux, soit de pouvoir isoler ceux qui vont avoir des comportements de dominance, qui vont apporter des situations de stress, soit pouvoir détecter les vélages, les chaleurs, les boiteries, les maladies, tout ce qui peut être d'intérêt immédiat pour l'éleveur, mais aussi d'avoir l'ensemble des pathologies qui soient couvertes. Alors ici, c'est une interface, c'est la page de création des règles, mais c'est la page qui permet de voir tous les automatismes que nos solutions apportent et donc du coup, l'ensemble des pathologies et des événements que nous détectons et cette façon de couvrir l'ensemble des besoins de l'éleveur est assez importante et surtout holistique. Donc vraiment, les technologies d'intelligence artificielle et les données nouvelles qu'on arrive à avoir en complément de ce qui existait déjà auparavant parce que les animaux ont toujours, en particulier les bovins laitiers, sont des animaux qui sont extrêmement connectés avec des colliers et des accéléromètres. Contrairement à ces technologies précédentes où on avait à ces générations précédentes de petites détections qui présentaient uniquement une courbe d'activité. Ici, le fait d'avoir la position de chaque animal, plusieurs points sur l'animal, avoir les évolutions morphologiques nous permet d'avoir une approche beaucoup plus holistique et d'offrir un spectre de solutions qui est bien plus large. Les analyses individuelles du coup, dont je vous parlais, peuvent aller assez loin sur où est-ce que les animaux vont, quels sont les courbes d'activité, l'évolution complète du budget temps, les courbes d'évolution des scores corporels, les courbes d'évolution des interactions, des courbes d'évolution, des poids et des scores corporels et des interactions. Je pense que je l'ai répété deux fois, l'intérêt ici est de pouvoir comparer aussi et de pouvoir benchmarker avec l'ensemble du troupeau pour pouvoir détecter. Alors ici, vous avez un budget temps simple mais aussi le suivi parce que ce qu'il compte, c'est les variations de ce budget temps individuel pour pouvoir justement détecter les anomalies mais aussi de pouvoir se comparer au reste du troupeau ainsi qu'à des populations plus larges pour savoir où on en est individuellement et son troupeau et avoir cette performance d'exploitation. Donc ici, contrairement à la slide précédente qui était celle d'un animal, on est celle d'un lot ou de tout le troupeau. Évidemment, l'idée ici, c'est en détectant tous ces événements et en mettant à disposition ces informations de façon très claire aux éleveurs, aux intervenants, c'est d'avoir un impact fort sur le bien-être animal. Pour vraiment se remettre dans un contexte de définition, l'impact de ailleurs des technologies d'intelligence artificielle dont vision par ordinateur qui sont développées ont un impact sur un certain nombre de libertés qui font partie de cette définition, en particulier sur les domaines de l'inconfort avec des marqueurs objectifs, donc typiquement combien de temps l'animal va passer couché, est-ce que son besoin, est-ce que les douleurs, est-ce que les différents événements sont remplis. Ne pas souffrir d'inconfort donc la mesure de confort, c'est par exemple pour voir si les couchages sont suffisamment adaptés, si les différents outils mis à disposition sont présents, si les brosses, si les outils d'enrichissement du milieu fonctionnent bien. Ça permet de faire aussi des comparaisons entre différents outils, par exemple de comparer des logettes creuses avec des matelas et d'avoir une vision très complète à la fois pour de l'académique mais aussi pour un éleveur qui va vouloir améliorer certains paramètres et tester du coup différents types de couchage, différents types de brosses, différents types de cornadis, voir si des séparations apportent un bénéfice sur les temps d'alimentation. Le fait de pouvoir aussi prévenir la douleur, les blessures, les maladies, c'est vrai qu'une des grandes forces de cette solution de vision par ordinateur est de la détection très précoce, par exemple, des boiteries. Aujourd'hui, on sait que les pertes de production de laitière qui sont associées aux pathologies des locomotions le sont principalement à cause de la douleur. Le fait de pouvoir détecter très tôt grâce à des altérations du budget temps au nombre de fois un animal va se coucher et se lever. C'est ce qu'on appelle les lying boats. Les animaux qui ont des pathologies du membre vont passer plus de temps coucher et vont avoir moins d'épisodes de coucher et de lever. Par ailleurs, ils vont avoir des profils cinématiques différents, ils vont moins accélérer, ils vont tourner sur eux-mêmes plus lentement, ils vont mettre plus de temps à se lever et à se coucher. Et aussi, le profil morphocynétique, c'est la façon dont l'animal bascule quand il se déplace, va avoir un impact sur cette détection. Et la grande force de cet outil, c'est d'apporter quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est un suivi véritablement des scores de locomotion individuels et pour pouvoir soit permettre à l'éleveur de très rapidement faire une revue, soit pour permettre de sélectionner un lot d'animaux à envoyer au pareur pour remettre le pied à plat avant même qu'il y ait des lésions importantes et avant même qu'il n'y ait des coûts de production associés et des situations de détresse liées à la douleur qui soient fortes. L'expression des comportements naturels de l'espèce c'est aussi un sujet très important. On parle de pâturage donc nous on a des fermes aujourd'hui qui sont équipées en particulier pour pouvoir mesurer combien de temps l'animal passe à l'extérieur. C'est-à-dire que les animaux ont tendance à passer plus de temps à l'intérieur quand il pleut et quand il y a du soleil adorer aller dehors quand le temps convient bien et que la température est idéale et que la nourriture est bonne mais aussi sur des comportements qui sont extrêmement importants dans l'espèce bovine tel le couchage. Aujourd'hui on sait que les vaches qui par exemple vont passer trop temps dans une salle d'attente vont privilégier l'expression de ce besoin qui est le couchage à l'alimentation. Donc ça a un véritable impact et c'est extrêmement important pour les animaux et avoir une manière de le mesurer précisément permet d'apporter des modifications très importantes notamment par exemple sur les parcours pour pouvoir flusher une salle d'attente devant un robot ou devant une salle de traite pour éviter ces situations de stress qui ont un impact sur les comportements naturels et vont créer des frustrations. Et le dernier point Quentin rapidement s'il te plaît. Oui absolument. c'est la détection des événements stressants c'est-à-dire pouvoir détecter à la fois les interactions qui sont négatives comme les animaux qui vont être dominants qui vont empêcher de dormir qui vont empêcher de se coucher proprement et qui vont être qui vont choisir des bouts qu'hémissaires et du coup vraiment pouvoir manager ces lots et séparer ces animaux et ça a un impact tous ces éléments ont un impact qui est extrêmement important sur le plan d'être animal. Je vous remercie pour votre attention merci Romain pour ce rappel Merci Quentin je t'en prie oui c'est vrai que c'est un exercice un petit peu chronométré pour donner un temps de parole à chacun qui soit équivalent maintenant c'est Laurent Gauthier qui va nous présenter sa société Well2B à toi Laurent Oui bonjour bonjour à tous donc Laurent je dirige je dirige Well2B le but de Well2B est de fournir des outils numériques au service de la protection animale donc en fait comment l'image des abattoirs et de l'élevage a été fortement écornée il y a donc une forte demande sociétale pour limiter la souffrance animale les acteurs des filières viande ont besoin de prouver aux consommateurs qu'ils font bien leur travail dans le respect du bien-être de leurs employés mais également des animaux bien sûr donc Well2B a pour objectif de devancer la réglementation qui arrive en devenant un tiers de confiance de la protection des animaux et les solutions numériques que nous vendons confirment le bien-être animal en élevage et assure une mort digne à l'abattoir donc je vais vous présenter nos deux premières solutions donc la première solution piclette pour la classification de la maturité des porcelets donc on se pose une question c'est les porcelets sont immatures il y a un risque de mortalité avant le sevrage et donc il y a une attente forte des éleveurs et de la société pour améliorer améliorer cela donc un porcelet immature c'est un porcelet qui a un crâne bombé des yeux exorbités une tête et un corps asymétrique donc on a travaillé avec l'IFIP particulièrement sur ce sujet pour trouver un phénotype qui puisse être automatisé donc on a automatisé la notation et donc aujourd'hui on a une notation homogène et comment cela marche et bien on pose le porcelet sur un appareil je vais le montrer sur la photo suivante on pose sur cet appareil que vous voyez sur l'image de gauche donc on le pèse et on analyse en fonction de ce qui a été défini et donc la notation est homogène et n'est pas liée à la personne qui regarde donc cela va améliorer la survie des porcelets des porcelets immatures alors le deuxième le deuxième appareil c'est pour pour contrôler donc le bon étourdissement des animaux avant abattage donc plus particulièrement des porcs et des bovins dans un premier temps nous irons sur d'autres animaux plus tard donc cette automatique confirme le bon étourdissement ou l'anesthésie des animaux avant l'abattage le système s'installe juste avant le poste d'abattage donc comment cela fonctionne-t-il et bien ça fonctionne on envoie un jet d'air dans l'oeil et comme tout être vivant lorsqu'on reçoit un jet d'air dans l'oeil on a la réaction cornéenne le réflexe cornéen de de comment de fermer l'oeil tout simplement et donc le système reproduit ce geste on déclenche un jet d'air on analyse et on a le résultat une seconde après et donc s'il y a un souci il y a alerte et donc reprise d'étourdissement et tout est sauvegardé de façon à avoir une preuve de ce qui a été fait donc ce produit a été créé dans le cadre d'un consortium avec les instituts du monde de la viande que vous avez sous les yeux et nous travaillons avec eux pour avancer dans ce sujet de la protection des animaux à ce moment donc l'objectif vous l'avez compris c'est de faire des contrôles objectifs et systématiques parce qu'il y a une attente forte du consommateur mais il y a aussi le bien-être des opérateurs à prendre en compte parce qu'aujourd'hui il y a la vidéosurveillance qui est mise en place à ces lieux aux demandes des opérateurs des donneurs d'ordre je veux dire et c'est donc notre système est non intrusif et nous culpabilisons et beaucoup mieux acceptés par les personnes qui travaillent sur ces lieux donc nous avons déjà des clients qui nous soutiennent l'entreprise est jeune elle a été créée en avril et on a travaillé déjà avec ENAF et on travaille avec le groupe Agro-Mousquetaires qui nous soutient sur ce sujet et qui travaillera avec nous prochainement également comme le groupe ENAF voilà je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup Laurent est-ce que vous m'entendez bien oui je suppose que oui je vois qu'il y a des questions dans le chat alors on avait gardé comme principe d'avoir les réponses à la fin donc de faire la synthèse des questions à la fin je vois que Quentin a déjà commencé à donner des éléments de réponse c'est très bien pour la suite on va essayer de garder la consigne et donc du coup je laisse la parole maintenant à Gwenaëlle pour présenter la société Copix à toi Gwenaëlle merci beaucoup Laurent merci Romain bonjour à tous et à toutes donc pour ma part je suis toujours au space j'ai dû rester enfermé mais j'ai trouvé une place pour faire cette visio sans avoir trop de bruit parasite vous entendrez peut-être les chariots élévateurs donc je suis Gwenaëlle Lelay dirigeant et fondateur de la société Copix Copix donc depuis 2016 nous proposons des solutions numériques de bout en bout qui permettent de collecter des données d'ambiance ou de contexte au travers de notre équipement et d'adosser ces données à un visuel de ce qui s'y passe au travers d'images fixes et de séquences vidéo la solution est majoritairement aujourd'hui déployée dans des élevages porcins volailles bovins et nous avons une petite activité que nous maintenons tout de même dans le végétal parce que c'est un domaine qui est peut-être un peu en retard par rapport aux élevages par rapport à l'utilisation de l'analyse d'images et des données de capteurs combinées donc on garde cette perspective de le faire plus tard comme je l'ai indiqué nous travaillons beaucoup dans le monogastrique le ruminant et nous avons des solutions également pour faire des suivis en aquaculture notamment pour regarder les paramètres dans l'eau et éventuellement soit de l'aspect de l'eau soit de l'aspect du comportement des poissons dans l'eau alors la solution est assez simple notre système a plus vocation à être installé de manière temporaire ou sur des périodes de 6 à 12 mois mais au regard de ce qu'a présenté Quentin nous ne sommes pas dans une installation pour le moment résidentielle c'est à dire qu'il va rester définitivement avec une infrastructure donc notre système dans la majorité des cas s'installe en moins de 30 minutes donc c'est un équipement que l'on maîtrise totalement en termes d'électronique et de programmation informatique il s'agit d'un boîtier robuste doté d'une caméra en frontale HD qui permet de prendre des images sur une cadence actuellement à peu près de toutes les 5 minutes et prochainement toutes les minutes et cette information va être couplée à des données de capteur qui sont elles collectées toutes les 2 minutes donc vous voyez vous obtenez d'un côté des tableaux de bord relatifs à une ambiance dans une salle d'élevage si on équipe avec plusieurs capteurs relatifs à l'ambiance et de l'autre côté vous allez avoir des visuels qui vont être analysés par l'usage d'intelligence artificielle comme l'a présenté nous avons une offre qui est très orientée autour de l'élevage avec notamment des capteurs de CO2 température humidité ammoniac qui est assez complexe à mesurer l'H2S également c'est un gaz qui est particulier à mesurer et puis nous pouvons rajouter des compteurs soit des capteurs soit sans fil notamment pour la température et l'humidité intérieure et extérieure et également nous avons piloté jusqu'à 5 compteurs d'eau en temps réel avec ce système donc ça vous permet d'avoir un hub d'acquisition de données assez simple facile d'installation et qui va vous collecter une somme d'informations conséquente réduisant ainsi les temps de présence notamment pour les techniciens dans les élevages pour acquérir de la donnée alors quand on parle de monitorer l'ambiance en fait il s'agit là de collecter une information si possible à hauteur des animaux et qui soit objective et indépendante du système de régulation de la salle donc nous allons en fait mesurer ces paramètres sur un pas de tous les deux minutes nous allons les agréger nous allons passer quelques formules d'analyse de données qui permettent de tracer les moyennes les écarts les valeurs jour-nuit des choses comme ça donc ça c'est l'interface qui permet de les visualiser et nous allons les mettre également au regard de valeurs de référence qui sont soit proposées par l'interprofession donc dans les différentes filières soit par les instituts techniques soit par rapport à des sociétés qui font de la génétique animale et qui ont des recommandations en termes de valeurs par rapport aux jours de croissance voilà donc toutes ces données sont aménagées sont visualisables et bien sûr pour ceux et celles qui le souhaitent exportables dans des formats de traitement pour intégration dans des outils statistiques mais il faut savoir que dans la plateforme on peut déjà comparer des lots entre eux au jour le jour on peut comparer des valeurs d'humidité avec des valeurs de CO2 et vice versa ou les températures extérieures-intérieures voilà tout est réalisable mais la possibilité d'exprimer les données reste disponible pour ceux et celles qui le souhaitent alors quand on parle nous du comportement des animaux donc à la différence de ce qu'a expliqué Quentin Copic se positionne sur un échantillonnage de la donnée au cours de la journée donc en fait comme je vous le disais notre système s'installe très rapidement et va cadencer une prise d'image donc le pas actuel c'est toutes les 5 minutes parce qu'après il faut savoir que dans les élevages commerciaux dans certains cas on n'est pas dans des zones avec des très forts débits donc on privilégie de ne pas saturer notre connexion 3G 4G avec un rythme trop élevé donc l'image tous les 5 minutes une séquence vidéo d'environ 30 secondes actuellement toutes les 15 minutes ce qui permet d'avoir l'activité des animaux au travers de la séquence vidéo c'est-à-dire le mouvement des animaux donc pour ce qui nous concerne et puis l'occupation de l'espace donc comme vous voyez sur l'image la petite vignette qui est présente au sein de laquelle on va tracer des zones d'intérêt donc je sais qu'on a bien échangé avec Quentin sur l'espace avec une belle démo qui nous a fait de sa solution donc c'est des approches qui sont similaires pour pouvoir comptabiliser les zones occupées inoccupées sous-occupées au fil de la journée et pouvoir croiser ces données avec des données objectives issues de comptes par exemple si je prends ici on a tracé des carrés des rectangles plutôt sur des lignes de pipette et sur des lignes d'alimentation ça va nous donner une densité d'animaux sur ces points à peu près sur un pas de toutes les 5 minutes et dans d'ici quelques semaines toutes les minutes on va descendre à 1 minute et vous pourrez avoir un compteur d'eau sur cette même ligne de pipette qui vous objectivera la quantité d'eau qui aura été consommée par les animaux parce que nous allons pouvoir en déployer 5 en simultané dans un élevage sur l'alimentation pareil si l'éleveur ou le technicien a accès au volume d'aliments qui a été consommé sur les 24 dernières heures on peut le mettre au regard de la présence aux assiettes ce qui permet d'objectiver aussi notre mesure aujourd'hui par exemple sur des images de poulet nous sommes capables de détecter de dénombrer 3000 animaux c'est la performance qu'on atteint aujourd'hui sans problème sur des visuels de ce type là à côté vous avez une représentation graphique proche de celle qu'a présenté Quentin c'est à dire ce qu'on appelle une carte thermique c'est des zones chaudes zones froides c'est à dire où les animaux étaient majoritairement au cours des 24 dernières heures et où ils n'étaient pas donc le rouge c'est où il y avait des animaux quand c'est bleu c'est à dire que là il y avait peu d'occupation donc il peut se poser des questions sur soit l'aspect de la litière soit des chutes de ventilation d'air froid et autres qui peuvent engendrer une non présence des animaux donc le poursuit vous voyez ici c'est assez explicite c'est des images d'un début de l'eau en poulet de chair vous voyez que les poussins sur les premiers jours qui sont souvent cruciaux pour le démarrage du parquet vont aller s'entasser dans des coins ou dans les côtés du bâtiment ça peut perdurer pendant 5 à 6 jours dans certains cas ça veut dire que tout l'aliment qui a été préparé par l'éleveur vous voyez sur les bandes cartonnées ne va plus être consommé par la suite et va se retrouver dans la litière avec possiblement la dégradation par la suite donc on voit qu'après ça s'est un peu amélioré à partir du 8 octobre mais on voit toujours quand même une densité d'animaux assez forte sur les bords parce qu'ils ont certainement une gêne dans le milieu du bâtiment soit il y a l'humidité ou de l'air qui peut leur tomber sur le dos voilà ici comme c'est du PDF vous ne verrez pas le dénombrement dans la vidéo donc je veux on pourra mettre à disposition la vidéo via un lien donc ici en fait l'algorithme elle est dénombrée il peut être 3000 animaux sur la séquence vidéo et là on est sur le boulot donc tous ces traitements sont valables sur à peu près tous les animaux qui aujourd'hui sont présents dans des élevages donc filière volaille poulet de chair d'Inde pondeuse également donc porc à tous les stades de croissance et bovins lait veau et également bovins au pâturage c'est pas quelque chose que je vous montre là mais on est tout à fait capable de dénombrer des vaches au pâturage en positionnement notre boîtier à 3 mètres de hauteur près du bac à eau et de pouvoir accompagner un éleveur notamment sur des notions de pâturage tournant dynamique pour positionner pour lui indiquer où se positionnent les vaches dans le paddock et également compter le nombre d'animaux qui vont venir boire de l'eau avec éventuellement un compteur d'eau adossé à ce bac à eau pour pouvoir objectiver l'information voilà donc ici c'était à nouveau une petite séquence vidéo d'activité en engraissement la représentation graphique également d'une occupation des cases voilà et pour finir nous avons nos solutions en fait ne sont pas simplement commercialisées par Copix elles servent aussi d'appui à des offres de services chez les partenaires donc en particulier donc nous avons un partenariat avec Ellipse via leur structure Techmatel qui réalise en fait des opérations d'audit de ventilation dans les bâtiments bovins dans les bâtiments bovins et ces audits permettent en fait d'accompagner l'éleveur dans le réaménagement de son bâtiment pour améliorer le bien-être des animaux donc on est vraiment pile dans la cible de ce webinaire ce système a été présenté au SPACE sur l'espace pour demain et était également présenté sur le stand d'Ellipse donc c'est une solution aujourd'hui Ellipse fait plus de 120 audits par an avec ce système et les éleveurs sont très satisfaits en parallèle on a une offre de supervision en élevage qui utilise aussi notre solution technique et notre interface qui est réalisée par l'associé Tel Élevage qui elle fait un audit en présentiel dans des bâtiments d'élevage qui concerne plus ce qui est aspect ventilation et chauffage et par la suite est proposé à l'éleveur de partir sur un suivi en temps réel de trois lots dans ces bâtiments audités pour pouvoir vérifier que les corrections proposées amènent en effet des indicateurs beaucoup plus favorables pour l'ambiance dans le bâtiment et le placement des animaux Voilà cela conclut ma présentation et si besoin je suis disponible pour répondre aux questions Merci beaucoup Gwenaëlle donc merci aussi à tous jusqu'à présent d'avoir parfaitement tenu le timing qui nous fait même qu'on a quelques minutes d'avance qui pourront nous permettre de prendre un petit peu plus de questions donc ça c'est la bonne nouvelle et je peux donner la parole tout de suite à Daniel et Victoria pour une présentation de la société Advantiel Oui merci et bonjour à tous d'abord quelques mots sur Advantiel et ensuite je céderai la parole à Victoria notre spécialiste de cette question Alors Advantiel c'est une entreprise qui est spécialisée dans le numérique et qui est engagée depuis déjà de nombreuses années au service des filières agricoles et aussi alimentaires et en particulier pour faciliter leur transition vers des modèles plus durables et performants donc incluant bien sûr la préoccupation du bien-être animal Bon notre taille on fait 18 millions d'euros on a presque 200 clients majoritairement en France mais aussi à l'étranger on est 180 et nos solutions sont utilisées à peu près par 60 000 utilisateurs aujourd'hui qui sont assez variées mais qui sont pour beaucoup d'entre eux sur le terrain donc c'est des techniciens des vétos des conseillers mais aussi bien sûr des éleveurs et des agriculteurs et nous nous adressons aux filières végétales et aux filières animales de l'amont avec bien sûr toutes les entreprises qui vendent des choses aux agriculteurs et aux éleveurs jusqu'à l'aval la distribution la restauration et en passant par l'ensemble des entreprises qui fournissent des services aussi donc la recherche des interpros etc. et on observe dans la position où on est que les besoins numériques de toutes ces entreprises convergent pour satisfaire et pour répondre aux attentes des consommateurs citoyens et ces attentes elles varient énormément et en particulier bien sûr le sujet du bien-être animal montre à quel point les attentes sont en train de changer je vais céder la parole à Victoria qui va vous parler de ce que nous faisons pour le bien-être animal Bonjour à tous alors justement aujourd'hui comme l'a très bien introduit Daniel l'objectif c'est de vous présenter trois solutions qu'on a développées à Advanciel qui utilisent de l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'on a à cœur de résoudre des problématiques liées au bien-être et à la santé animale donc l'intégralité de ces trois solutions sont appliquées à des thématiques en bien-être animal alors on s'est posé une question assez naturellement quand on a voulu tester des choses techniques finalement comment on pouvait appliquer ces choses techniques donc l'intelligence artificielle au bien-être et à la santé animale et assez naturellement on s'est dit qu'il y avait trois niveaux il y a trois niveaux finalement d'intelligence artificielle le premier c'est de se dire est-ce qu'on est capable d'automatiser un diagnostic ou en tout cas de diagnostiquer les choses de manière homogène et répétable on sait qu'il y a de nombreux experts sur le terrain néanmoins certains outils peuvent les aider de sorte à être plus oui plus homogène plus répétable etc alors ça c'est un premier niveau qui est très important et qui est finalement la problématique souvent la principale une fois qu'on est capable de réaliser un diagnostic on peut aller un petit peu plus loin essayer de prédire en ayant récupéré pas mal de données temporelles liées à ce diagnostic on est capable de prédire la alors je ne sais pas pourquoi la présentation ah pardon on est capable de prédire les maladies notamment ou en tout cas des événements comportementaux qui peuvent être intéressants dans le cadre du bien-être et le troisième et dernier niveau qui est le plus difficile à atteindre mais qui finalement est le plus intéressant c'est quand on est capable de prédire cet événement d'intérêt et de se dire notamment dans le cadre des maladies qu'on est capable de le prévenir puisqu'on a identifié des leviers intéressants pour empêcher cet événement de se produire s'il s'agit d'une pathologie notamment alors juste pour introduire un petit peu l'intelligence artificielle alors nous on travaille surtout ici sur les solutions que je vais vous présenter sur des solutions qui utilisent du deep learning le deep learning c'est pour faire simple ça met les choses dans des cases c'est de la classification et pour entraîner un cerveau artificiel un apprentissage profond on parle de deep learning il faut lui fournir pas mal de données il faut être capable de collecter une quantité intéressante de données et des quantités on l'a dit de bonne qualité donc souvent la réalité du terrain fait que ces données on n'arrive pas forcément à les capter de bonne qualité justement et de suffisamment de bonne qualité et donc il y a une deuxième étape qui intervient qui est la préparation des données notamment on va en parler un petit peu dans une de nos solutions on vérifie on a un premier module d'intelligence artificielle qui vérifie que notre donnée elle est de bonne qualité bon là je vous parle de choses un petit peu détachées un petit peu du terrain mais j'espère que les exemples qu'on va vous donner juste après vous permettront d'un petit peu mieux vous projeter dans le bien-être animal en tout cas ce qu'il est à retenir ici c'est que finalement on va préparer ces données on va les donner à manger à une brique technique qu'on a développée et on va ensuite vérifier que notre brique technique est capable de faire des prédictions ou en tout cas un diagnostic qui nous intéresse qui est fiable suffisamment fiable et puis on est capable de réitérer si finalement on n'est pas satisfait et dès qu'on est satisfait on va l'optimiser et ça c'est vraiment tout l'enjeu et j'espère réussir à vous le montrer l'intégrer dans une solution de manière à le déployer vraiment dans un outil approprié alors il y a plein de sources de données qui existent ici vous n'avez pas la petite animation comme c'est du PDF mais on peut travailler en intelligence artificielle sur plein de grands types de données ici je vais vous présenter des données d'imagerie et des données sonores mais on pourrait très bien imaginer travailler sur d'autres types de données comme des données de capteur des données génétiques des données de mouvements des données d'analyse et plein d'autres types de données encore auxquelles je pense enfin auxquelles vous pouvez penser alors la première solution que je voulais vous présenter c'était un projet de notation automatisée de la note d'état corporel des Primalstein alors la note d'état corporel au niveau métier c'est quelque chose d'assez important puisque c'est un indicateur de bien-être on sait évaluer grâce à la note d'état corporel si un animal par exemple est dans la bonne période de reproduction d'insémination et il y a pas mal d'éléments qu'on peut déduire au niveau zootechnique de cette note d'état corporel qui en plus varie au cours du cycle de lactation et c'est assez intéressant d'identifier les animaux qui finalement sont à telle ou telle phase dans leur note d'état corporel ou s'ils dévient d'un comportement attendu alors nous notre objectif nos objectifs sur cette solution il y en avait trois qui étaient très clairs un diagnostic fiable donc il faut qu'on soit capable de déterminer la note d'état corporel à 0,25 points près sachant que ça va de 1 à 5 être capable de fonctionner hors réseau donc ça c'est aussi quelque chose d'assez critique et sans achat de matériel donc vraiment c'était les contraintes du projet et il faut bien avoir conscience que pour pouvoir réaliser tout ça il nous fallait pas mal de données notamment si on donne à notre brique technique si on lui donne deux animaux un animal d'une catégorie A blanc orienté vers la droite et plutôt maigre un animal d'une catégorie B plutôt sombre orienté vers la gauche et plutôt gras finalement le modèle il fait un peu le jeu des différences et il va trouver deux critères de similitude sur l'animal qu'on va lui présenter au milieu plutôt orienté vers la gauche et sombre et va le mettre naturellement dans la catégorie B en fait le but c'est de réduire l'ensemble des similitudes possibles non voulues donc des biais dans chacune des catégories donc il faut pas mal de diversité dans chacune des catégories et vous vous doutez bien quand on est sur des problématiques de notation il y a pas mal d'éléments alors ce qu'on a développé c'est une application qui permet très simplement sur Android de prendre en photo l'animal de deux angles différents ici on est sur de la primolstein de derrière et de côté pour obtenir la note d'état corporel de chaque animal et bien sûr ça c'est la brique technique mais elle est intégrable à toute solution qui ferait un suivi de note d'état corporel et qui à partir de ce suivi pourrait donner enfin générer un outil d'aide à la décision alors il y a une deuxième solution c'est Sneezy Protect alors c'est un petit peu plus simple entre guillemets il y a un autre questionnement un autre questionnement au bien-être animal mais là appliqué au porc c'est les maladies respiratoires donc on s'est dit qu'on allait s'intéresser à l'audio et il faut comprendre que les maladies respiratoires constituent un problème majeur de santé animale en élevage qu'après un porcin donc il y avait un objectif sur cette solution c'est-à-dire est-ce qu'on est capable à partir d'intelligence artificielle d'analyser du son et de détecter et alerter l'éleveur très tôt apporter des données objectives aux vétérinaires et bien sûr au-delà de ça augmenter le bien-être et diminuer les médicaments et en fait on a fait une solution qui permet de suivre en plan réel ce qui se passe en bâtiment d'élevage de détecter les sons d'enregistrer tous ces sons en base de données aurodatées ce qui permet après derrière de déclencher des actions qui peuvent être intéressantes notamment pour le vétérinaire et enfin on a travaillé en monitoring vidéo donc on a essayé aussi de voir si on était capable de qualifier simultanément le bien-être de chaque animal avoir un outil d'être au pilotage d'un troupeau stocker des données à grande valeur ajoutée et ici vous n'avez pas la vidéo mais voilà on est capable d'identifier chaque animal l'intérêt de ces briques techniques c'est qu'on est capable de dire à quelle fiabilité on est sur chaque animal et on est capable aussi de détecter des seuils pour dire est-ce que l'animal est en train de manger ou non on est capable de faire du tracking du suivi de chaque animal et même de réaliser un étogramme c'est-à-dire de dire pour chaque animal quelle a été son activité donc ça c'est transposable à l'intégralité des problématiques des filières est-ce que l'animal était couché est-ce qu'il avait une activité particulière et finalement de définir s'il est dans un comportement sain ou un comportement qui pourrait montrer qu'il n'est pas dans un état de bien-être et donc d'identifier les leviers afin de lui permettre d'atteindre cet état de bien-être ce qui est important de comprendre c'est que en fait nous on a travaillé sur pas mal de briques qui sont intégrables à des solutions c'est des briques techniques derrière qui sont utilisables pour essayer de justement optimiser atteindre le bien-être animal de manière alors j'aime bien cette approche holistique de se dire qu'on va aller capter chacune des différentes données travailler un petit peu cette intelligence artificielle pour justement avoir une vision globale du bien-être animal et de rien manquer Merci Victoria Voilà c'est la conclusion de notre présentation qui notamment est à l'adresse des entreprises qui accompagnent par exemple des éleveurs avec leurs équipes techniques sur le terrain intégrables donc dans des solutions de conseil en particulier Merci de votre attention Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation et le respect parfait du timing donc ça va nous laisser presque une demi-heure de discussion et donc je vais commencer à reprendre quelques-unes des questions qui ont été posées au travers du chat et donc en particulier la question qui était posée plutôt à enfin là c'était à Quentin en l'occurrence c'est quel est le coût de la solution que tu proposes Quentin pour les éleveurs Merci Romain l'objectif et merci pour cette question l'objectif est d'apporter une solution qui permet de remplacer les colliers et les différents objets IoT donc le but de Hayord était de parvenir à fournir une solution qui soit dans les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui on est capable d'installer des systèmes de caméras qui couvrent l'ensemble de les tables avec un coût individuel qui varie entre 130 et 150 euros par vache et un abonnement mensuel qui est de 2 euros par animal on est donc vraiment sur une gamme de produits qui est l'équivalent de ce qui se retrouve aujourd'hui dans l'industrie et qui a une très forte capacité de retour sur l'investissement parce que véritablement ça permet de contrôler un ensemble de paramètres qui même si c'est pour la même gamme de prix permet de couvrir un ensemble de pathologies et de problèmes zootechniques qui sont bien plus larges et qui ont des impacts économiques très importants sur les tables et les impacts de bien-être animaux aussi très importants Merci beaucoup pour toi encore je pense qu'on a un second bloc de questions un peu techniques je vais appeler ça comme ça à partir de quelle taille de l'élevage est la technologie utilisée pour identifier les animaux de façon individuelle ? Il n'y a pas de limite de taille on pourrait imaginer un système pour 5 vaches je ne sais pas si ça serait extrêmement pertinent parce que c'est plus facile du coup à surveiller le problème de l'automatisation de la surveillance c'est effectivement de pouvoir avoir la main sur des tailles de troupeaux qui grandissent mais c'est bien d'avoir aussi une vision continue du bien-être de ces animaux la vraie contrainte c'est le temps que les animaux vont passer à l'intérieur de l'étape parce qu'évidemment mettre des caméras en pâture ça devient compliqué donc à partir du moment où les animaux passent plus de 50% dans leur étape il n'y a aucun souci on parvient à voir tous les événements au-dessous de 50% quand les animaux sont trop souvent à l'extérieur on commence à avoir des trous dans la raquette en particulier pour ce qui est de la détection des chaleurs ok merci beaucoup une question de Pauline pour Advanciel comment est-ce que vous positionnez est-ce que vous vous positionnez par rapport au système SoundTrack que vous pourrez peut-être décrire sur la détection des tous des ports alors c'est une très bonne question en fait il faut savoir que nous si on a développé cette solution dans le cadre du port c'est parce qu'on a un client qui est venu nous voir justement pour avoir une solution personnalisée dans ce cadre là ensuite il y a deux choses qui sont importantes à retenir la première c'est que nous on ne travaille pas par analyse de fréquence mais bien par machine learning et la façon dont on travaille les données fait qu'on n'a pas forcément la même fiabilité ou en tout cas la même façon d'analyser le son qui fait qu'on n'a pas forcément derrière les mêmes sorties nous on est vraiment sur une partie on regarde non pas chaque fréquence mais bien le pattern du son ce qui nous permet après d'avoir une vision plus intégrée sur l'ensemble des sons de l'élevage et notamment on est capable de détecter des sons liés à d'autres événements au sein du bâtiment d'élevage et le deuxième point qui est très important de comprendre c'est que finalement notre solution elle a été ici intégrée dans une application pour le port mais la solution en soi elle est aussi transposable à d'autres problématiques de filière par exemple si un professionnel de la volaille vient avec des problématiques liées au son dans un bâtiment d'élevage de volaille on pourra essayer d'adapter notre solution de manière à transposer cette technique dans le cadre de la filière volaille de manière à augmenter aussi le bien-être animal je ne sais pas si j'ai répondu si tu as quelque chose à ajouter Daniel mais c'est vrai qu'au niveau technique c'est différent la technique est différente le positionnement est différent puisque pour notre part notre manière d'innover c'est de faire des preuves de concepts qui sont ensuite intégrables dans des solutions diverses et variées c'est à dire que un fabricant de matériel tout acteur qui souhaite apporter du service autour du bien-être animal va pouvoir intégrer cette brique technique dans sa solution pour la faire travailler à son service et au fond il n'y a que l'apprentissage qui est à refaire si on veut traiter un cas différent donc en particulier pour la volaille selon les sons qu'on voudrait caractériser et bien il suffit d'avoir des données à noter par un éthologue nous ne sommes pas éthologues nous ne prétendons pas ça mais si un organisme comme l'Itavi ou l'Inrae a des compétences suffisantes pour annoter des sons et bien on pourra faire apprendre ces sons à nos modèles et s'il y a un feedback possible par l'éleveur et bien cet apprentissage peut continuer dans le temps ce qui est une caractéristique du deep learning Merci beaucoup une autre question certainement pour vous aussi Daniel et Victoria sur avez-vous travaillé sur la mise en place automatique d'éthogramme en poulet de chair pas en tant que tel et je pense que comme je viens de l'évoquer pour le faire et pour le faire bien pour aller assez loin dans la précision et dans la diversité de ce qu'on peut caractériser on a besoin d'éthologues donc plus spécialisés que nous sur le sujet il y a une complémentarité à trouver Merci beaucoup il y a une question de Christelle qui est à la fois un constat et qui peut être étendue on va dire en termes d'interprétation c'est les technologies présentées aujourd'hui sont essentiellement utilisées ou appliquées en bâtiment et donc quid de suivi on va dire de paramètres de bien-être animal à l'extérieur en général que ce soit au pâturage ou que ce soit dans les cours donc je pense que je pourrais donner la parole un petit peu aux uns aux autres là-dessus et la deuxième chose quand je dis quid c'est est-ce que les technologies aujourd'hui le permettent est-ce qu'il y a des pistes ou des services qui existent ou qui pourra arriver ou qui seraient des potentiels développement pour vous et un autre point aussi qui sera une question plus générale après mais que vous pourrez inclure dans vos réponses si vous le souhaitez c'est en quoi et comment en fait ces technologies du numérique peuvent faciliter ou aider les éleveurs à donner des éléments tangibles aux attentes sociétales en termes de bien-être animal peut-être commencer avec Gonaël pour la première question pour le premier aspect de la question en fait nous côté Copix comme notre solution a été travaillée dès le début pour le végétal et l'animal à l'extérieur on sait faire la même chose que ce qu'on fait à l'intérieur c'est ce que j'expliquais rapidement à la fin de ma présentation mais c'est vrai que les visuels je ne les ai pas intérés on a travaillé sur des parcours volailles donc en pondeuse notamment puisque les parcours volailles pondeuses sont assez conséquents mais parfois sous-occupés par les animaux donc ce qui nous avait été demandé c'était de quantifier les zones qui étaient les plus occupées les moins occupées à l'extérieur d'un bâtiment donc en sortie de trappe à 20 mètres des trappes et un peu plus loin on a travaillé aussi avec une autre structure qui elle insère des systèmes dans des parcelles de parcours justement et souhaite voir l'impact de leur système je ne vous enverrai pas ce que c'est par rapport au comportement des animaux est-ce qu'ils vont à côté de ces structures-là est-ce qu'ils vont sur les ombres portées etc et enfin le dernier point que j'ai indiqué c'est que j'ai un bêta test du côté de l'agneau avec un éleveur pour un suivi de pâturage fournant dynamique en fait c'est assez complexe à suivre pour l'éleveur notamment quand il y en a plusieurs autour de sa ferme notamment sur des vaches là l'idée c'est de prendre l'image comme référence pour savoir à quel moment il faut changer de parcours pour éviter que soit de trop consommer l'herbe soit de la sous-consommer et prendre d'autres paramètres qui sont notamment la température et l'humidité extérieure voire la température et l'humidité du sol pour réaliser un modèle paramétrique donc c'est des choses qui peuvent se faire c'est un peu plus complexe que dans les bâtiments parce qu'il faut gérer l'alimentation électrique via un panneau solaire et il faut s'appeler à gérer en toute saison donc c'est un peu ça la contrainte on arrive à faire à peu près 15 minutes d'image par heure donc c'est assez représentatif après sur la somme de la journée les déplacements des animaux dans telle ou telle zone ça peut prendre une quantité d'informations qui est intéressante voire même monitorer comme je disais tout à l'heure la consommation d'eau dans les bacs puisqu'on a des compteurs sans fil qui communiquent avec notre patine donc on peut mesurer la quantité d'eau consommée à l'extérieur par les animaux c'est des choses qui ne sont pas forcément pour le monde c'est des possibilités très simples donc on va l'arrêter Merci beaucoup Gwenaël une question une réponse peut-être aussi de Daniel pour l'anciel Oui merci en effet travailler sur le bien-être à l'extérieur c'est une vraie question et en particulier sur le pâturage des vaches laitières je voulais mentionner la solution chronopâture sur laquelle on on a reçu un inel d'or cette année et qu'on avait déjà proposé l'an dernier c'est une solution qui dans sa première version est destinée aux laiteries pour les aider à prouver que le lait qu'elle commercialise est bien du lait de pâturage donc ça fonctionne à base d'un collier GPS qui est mis sur quelques animaux seulement et qui permet donc de tracer en fait les temps de pâturage et cette année on a ajouté une brique à cette solution qui consiste à interpréter les images satellites Sentinelle 2 sur la biomasse d'herbe disponible et donc cette solution maintenant combine un aspect de traçabilité et confiance consommateur et aussi un aspect de gestion de pâturage qui est bien pratique pour l'éleveur à ce moment là voilà donc effectivement pour moi l'extérieur la question de l'extérieur elle est cruciale en vache laitière avec cette focalisation sur le pâturage en effet merci beaucoup Tantin vas-y non tu n'as pas souhaité si oui oui effectivement alors nous on a des éleveurs aujourd'hui qui sont équipés et qui utilisent justement la solution AYERD pour pouvoir gérer les temps de pâturage à l'extérieur à la fois pour pouvoir qualifier les sorties alors nous on a la possibilité de tracer sur notre espace et notre carte des lignes de comptage et de voir individuellement combien de temps chaque animal passe à l'extérieur ça a deux intérêts le premier c'est de pouvoir permettre à l'éleveur d'anticiper lorsque les animaux préfèrent rester à l'intérieur parce que les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'extérieur la gestion de sa table d'alimentation et de savoir combien il doit complémenter ça permet aussi d'avoir une traçabilité individuelle des temps passés à l'extérieur pour chaque animal et donc du coup de pouvoir qualifier le lait sur des labels de pâturage l'objectif est de pouvoir aussi permettre d'automatiser les temps de sortie forcer parfois certains animaux à passer plus de temps en extérieur notamment avec des portes de tri et des parcours qui sont automatisés merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses et je pense que Quentin tu peux peut-être donner des éléments de réponse à Gislain sur la question de le la réidentité ouais voilà le suivi des volailles en fait c'est le suivi individuel des volailles en particulier pour voir si elles ont accès ou pas à l'extérieur enfin si elles profitent de leur accès à l'extérieur ou pas les volailles je vais pas pouvoir donner d'avis particulier parce que mon corps de métier ça reste quand même la vache et le bovin néanmoins j'ai une vision précise des contraintes techniques que représente la réidentification individuelle des animaux aujourd'hui réidentifier un bovin c'est relativement facile parce qu'on est dans des environnements qui sont sur des densités qui sont beaucoup plus faibles et les critères inter-individuels c'est à dire par exemple les tâches sont beaucoup plus faciles à détecter par un réseau de neurones pour pouvoir attribuer une identité propre ou un identifiant de tracking à un animal en particulier suivre de façon individuelle et réidentifier un animal dans le temps dans les environnements aussi contraint aussi dense et avec aussi peu de différence entre les individus c'est extrêmement compliqué et je pense que mes confrères qui font la vision par ordinateur Gwenaëlle et l'équipe de Advantiel pourront confirmer ces éléments de contraintes Gwenaëlle si tu veux donner des éléments sur les levées de contraintes techniques possibles ce que j'expliquerais entre la présentation de Quentin et la mienne ce qu'il faut comprendre c'est que Quentin il mène une infrastructure assez conséquente il va peut-être avoir un peu de bruit assez conséquente dans un bâtiment pour pouvoir suivre en temps réel les animaux et les dépôts qui ne peuvent pas suivre la durée quand on est à l'extérieur en fait on a la contrainte de l'extérieur c'est-à-dire qu'il faut trouver une source d'énergie des solutions comme Quentin pour les mettre dehors il faut mettre un groupe électrogène par exemple il n'y a pas trop de choix moi il faut juste mettre un panneau solaire et par contre je vais échantillonner donc je perdrai la trace d'un animal entre une vue et une autre donc je ne peux pas individualiser et je pense en effet sur les condos je ne vois pas comment on peut individualiser le suivi d'une poule par rapport à une autre je ne sais pas peut-être pas quel critère je sais que les chinois revendiquent le suivi des ports de manière individuelle je ne sais pas comment ils font notre vue au niveau facial voilà moi je pense que c'est un vrai verrou technologique si quelqu'un va solliciter on est le premier pour tester Daniel Victoria est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette contrainte on va dire d'identification individuelle sur vos lives en extérieur en plus donc c'était un défi Gonal non bah joker nous non plus on ne sait pas identifier les poules une par une non je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir autrement traiter la question autrement qu'en identifiant les aliments oui absolument une piste de tracking il y aura des choses très intéressantes donc merci Giselin d'avoir donné une piste d'innovation pour le lit toasterl je pense qu'on a un défi avec quelques briques techniques et des cerveaux bien connectés pour essayer de trouver des réponses et Pauline en plus qui commence à nous proposer une piste de réponse technique avec l'utilisation de RFID ça va faire beaucoup d'RFID je vois que Pauline est en train de taper je te laisse taper ta question probablement ou un élément de réponse je vais en profiter moi de mon côté pour poser une question et puis de vous dire aussi qu'on a un séminaire qui va avoir lieu les 14 et 15 octobre sur la relation homme-animal c'est un séminaire du lit toasterl évidemment tous les participants là sont invités mais surtout ça me permettait de poser la question est-ce que le numérique a un impact positif ou négatif sur la relation entre l'homme et l'animal on a assisté à un séminaire on a organisé un séminaire à Argentan il y avait un petit peu cette inquiétude qui pouvait être citée à certains moments est-ce que le numérique n'est pas un écran entre la relation ou une barrière entre la relation homme-animal ou au contraire est-ce que ça vient la renforcer la rendre possible en externalisant un certain nombre de tâches entre guillemets contraignantes qui permettent de se focaliser sur une relation plus directe Quentin ? Oui c'est des questions qui sont anciennes et elles ont été posées de façon très précise notamment avec l'arrivée des robots de traite à une époque où il y a eu énormément d'inquiétudes sur la perte du lien entre l'éleveur et les animaux il faut bien comprendre que ce sont des animaux qui vivent entre eux et la relation avec l'humain ce n'est pas forcément ce qu'ils vont rechercher de façon systématique il y a effectivement l'étude des questions éthologiques importantes on a tendance à faire de l'anthropomorphisme une vache n'est pas un être humain une vache aime bien être avec une vache et aujourd'hui les robots de traite par exemple ont apporté du bien-être aux animaux notamment sur le nombre de traites donc on a une augmentation du nombre de traites par animaux par jour on a des comportements naturels qui ont été satisfaits de façon importante il y a un impact fort sur les temps d'alimentation sur les temps de couchage et aujourd'hui la surveillance et l'automatisation d'un certain nombre de paramètres de surveillance répondent à peu près de la même façon à ces problématiques ça permet à l'éleveur de faire du management de pouvoir adapter son outil de production de façon plus fine aux besoins de ses animaux de répondre de façon précise aux problématiques de bien-être animal et non l'animal n'a pas besoin d'être regardé pour se sentir bien l'animal a besoin que l'éleveur dispose des bonnes informations pour pouvoir faire un environnement qui lui soit adapté merci beaucoup pour cette réponse bien claire une autre question technique de nouveau sur la partie intelligence artificielle comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser d'ailleurs cette intelligence artificielle pour prévenir l'écrasement des porcelets et du coup comment se ferait la mise en oeuvre de cette utilisation qui peut donner des éléments de réponse Laurent peut-être Bonal je vais donner quelques éléments de réponse après aujourd'hui on n'a pas la solution donc aujourd'hui avec des solutions compliques on peut tout à fait se mettre à l'arrière au-dessus d'une case de matière avec un équipement avec la hauteur sur le plafond qui existe aujourd'hui on a à peu près la capacité à voir deux cases en maternité parce qu'il n'y a pas trop de recul dans ces salles-là il n'y a pas de hauteur supportante donc on n'a pas de possibilité d'élever la caméra là c'est pareil cadence d'image fixe une toutes les minutes donc si sur ces images-là on est capable aujourd'hui on s'est dénombré des porcelets et on s'est également voir la posture de la truie donc on peut envisager de regarder si on compte toujours le même nombre de porcelets et autrement sur les séquences vidéo à voir si on tombe au bon moment je n'y crois pas trop c'est plutôt un dénombrement des porcelets sur chaque image qui permettrait de voir si il y en a qui sont en train d'être soit qui ont été écrasés qui vont peut-être être parce qu'on ne le détecte pas je pense que c'est un sujet assez complexe Laurent et Daniel après oui il y a bien sûr on a eu des questions également autour de ça il y a déjà des outils mécaniques qui existent pour éviter cela c'est que quand le porcelet ne se nourrit plus ou quand la truie se met debout il y a un ascenseur qui permet d'éviter que lorsqu'elle se recouche elle se couche sur un porcelet donc il y a déjà des outils mécaniques qui permettent de le faire mais du fait que nous nous sommes effectivement au moment de la naissance des porcelets avec notre appareil Piclet on a on a ces questions et on y réfléchira pour l'avenir Merci Daniel Oui je pense que deux choses d'abord on peut combiner probablement le son et l'image le son parce que peut-être dans certains cas on pourrait reconnaître les sons du porcelet à ce moment là et si ça ne se produit pas toujours l'image doit pouvoir aider et puis surtout ce que je voulais dire par rapport notamment aux questions de réseau il faut traiter ces informations en ce qu'on appelle en edge c'est à dire en local pour pouvoir utiliser un volume d'image en continu sans toutefois avoir à transporter tout ce volume vidéo vers l'extérieur puisque c'est une difficulté forcément liée au débit donc voilà moi c'est ce que je dirais combiner le son et l'image et puis traiter en edge voilà Et Dominique nous précise un outil mécanique qui dirige un jet d'air vers les porcelets pour les éloigner de leur mer de la truie voilà donc un ensemble de combiner enfin des technologies qui existent déjà aujourd'hui qui seraient peut-être à combiner justement encore un défi pour vous tous réunis là dans le cadre du lit ou esterel Ludovic donne des éléments de réponse et un avis aussi sur la question de la relation entre éleveurs et animaux je pense que ça sera pour nous une question globale enfin même si effectivement Quentin précise que la question est ancienne on va dire ça comme ça en tout cas la visibilité croissante à la fois du numérique et du bien-être animal auprès de la société va nous forcer à un moment donné d'exprimer ou en tout cas donner des éléments de réponse à cette inquiétude entre guillemets qui peut y avoir et donc Ludovic confirme cela Dominique est en train de taper quelque chose donc en patientant il y avait une question tout à l'heure qui était posée aussi sur la enfin qui était pas tout à fait posée comme ça mais qui voulait certainement dire ça je suppose c'était la question de la gestion des données la souveraineté des données quel usage est fait des données en général des données qui sont donc livrées par les éleveurs et quel est l'usage qui en est fait et quel est le j'allais dire le contrôle qui peut être gardé ou pas sur ces données par leur propriétaire en fait ceux qui émettent les données qui souhaite prendre la parole sur cette question Daniel oui je pense que la propriété des données c'est quand même une question qui est assez sensible en effet et je pense que le principe qui est que de base l'éleveur reste décideur sur ce qu'il a bien de ses données me paraît vraiment le meilleur principe notamment l'enjeu à mon sens c'est de c'est de montrer à l'éleveur que c'est lui qui décide et lui donner vraiment les clés pour donner un consentement et retirer ce consentement cas échéant voilà donc là il y a des solutions qui commencent à émerger je voulais mentionner Agatha qui est une blockchain de consentement qu'on a mise en place pour FGE France Génétique Élevage et la Confédération Nationale des Éleveurs cette blockchain qui sert aujourd'hui au consentement sur les données génétiques elle est à disposition pour aussi gérer du consentement sur tout autre sujet alors je ne dis pas qu'il faut forcément une blockchain pour gérer les consentements ce n'est pas le propos mais en tout cas ce qui me semble c'est que le bon principe c'est que ce soit l'éleveur qui donne et qui retire très facilement son consentement c'est ce qui me il me semble que c'est ça qui permettra justement que l'échange de ce type de données soit augmenté facilité entre les différents acteurs merci Daniel Quentin non je n'ai rien à ajouter en fait je suis parfaitement d'accord avec ce que ça va être la même réponse c'est essentiel que l'éleveur puisse choisir super merci beaucoup j'ai plus de questions sauf si j'en ai oublié au travers du chat donc et puis je ne vois personne continuer de contribuer il nous reste trois petites minutes si vous avez un petit mot de la fin je vois au moins une main qui se lève Daniel justement la réponse de Quentin tout à l'heure sur la la relation homme-animal j'ai bien aimé sa réponse et je je suggère que avant ce comment ce pas colloque c'est séminaire d'octobre séminaire d'octobre je suggère qu'on en parle entre nous parce que il me semble intéressant qu'on ait là-bas une réponse commune je pense qu'il y a beaucoup à dire on est à la fois dans le rationnel et dans l'irrationnel ça me paraît très intéressant qu'on s'en parle avant merci pour cette suggestion et donc ça nous fait trois bonnes raisons de continuer de travailler ensemble dans le cadre du lit West RL à la fois pour compter les poules pour essayer de ne pas écraser les porcelets et puis pour parler de la relation ou de la vision ou de la visibilité de l'apport du numérique auprès de la société évidemment on parle là entre membres du lit West RL il y a aussi une cinquantaine de participants qui ne sont pas à partie manger on est allé jusqu'à 70 aujourd'hui évidemment vous êtes invité à nous recontacter si vous le souhaitez vous avez l'ensemble des contacts qui devraient être affichés premier élément deuxième élément le webinaire sera redisponible si vous le souhaitez le diffuser ou le revoir si vous souhaitez si vous avez manqué des éléments tout ça sur le site de l'association asso.lit.westrl.org vous avez entendu par moments qu'il y avait des vidéos qui n'avaient pas été présentées aujourd'hui pour des raisons essentiellement techniques il n'empêche que vous pourrez les retrouver soit sur le site des entreprises qui étaient présentes aujourd'hui soit sur celui de enfin en tout cas on va voir si on peut les mettre sur le site de l'association Lead West RL mais on sera heureux de les partager évidemment autre élément évidemment vous ne l'avez pas vu mais il y a des gens qui ont travaillé pour que ça existe ce petit webinaire donc merci à Inra Inrae pour à la fois la mise à disposition de la plateforme et puis à Anita et Patricia qui ont travaillé que vous n'avez pas vu mais qui ont beaucoup travaillé et sans qui ce webinaire n'aurait pas existé merci encore une fois à tous les participants intervenants qui ont fait des présentations claires et dans le respect parfait du timing pour nous donner une bonne possibilité de discussion si vous avez encore une fois à tous les participants qui étaient présents si vous avez d'autres questions ou commentaires n'hésitez pas à nous en faire part et puis à très bientôt ceci dit merci beaucoup à tous à toutes et bonne fin de journée merci merci